Salut à tous c'est Unwin et bienvenue aujourd'hui dans une vidéo à thème On va dire ouais c'est à thème, les gens appellent plus ça story time Mais bon j'appelle ça à thème, voilà Aujourd'hui c'est Akeedon, je ne suis pas avec la salle, bonsoir Salut c'est Akeedon, donc aujourd'hui on se retrouve, bah arrête de télécharger mes vidéos là Alors c'est Akeedon pourquoi, parce que tout simplement je pense qu'il a le même cas que moi Et je vais raconter un peu avant Et on va dire on en a marre de se faire contrôler quoi Bah franchement en un an je vais pas mentir En un an je me suis fait contrôler à peu près 30 fois je crois Alors moi ça fait un mois et demi que j'ai le véhicule Et dix fois que les gars je me suis fait contrôler dix fois Entre dix et douze fois par la police Et bah je voulais vous raconter un peu ces histoires Parce que ça fait quand même dix fois quoi Donc je me suis dit bah écoutez je vais raconter ça en vidéo Et comme ça bah vous savez un peu comment ça se passe Mais à votre avis pourquoi je me fais contrôler Il y en a qui disent parce que j'ai un corps de bébé Donc je me fais contrôler parce que je pense que la police Ils doivent se dire ou il a pas le permis ou quoi Il y en a beaucoup qui disent ça parce que j'avais mis un tweet En tout cas là je vous affiche un petit snap quand je me fais contrôler Donc là c'était il y a pas si longtemps que ça Alors Donc Je vais raconter du premier contrôle jusqu'au dernier Alors premier contrôle Ça faisait comment temps que j'avais le véhicule Ça fait Je crois que ça faisait Attends Ouais Une semaine je crois Une semaine j'avais le véhicule Donc j'avais ma bm quoi Je me fais contrôler Pour rien En fait je t'explique Je t'ai garé sur un parking Et du coup je me sentais pas bien dans la place Et du coup j'ai échangé de place Il y avait la police Il y avait la BAC Enfin c'était pas la police c'était la BAC Et genre je change de place je me regarde Et tu sais la police elle partait du parking Et elle sortait du parking Bah je vois ils ressortent La BAC Clio ou une vidéo ? Ouais la BAC Clio ouais Ils refontent Mito Ohlala Ils me contrôlent Ils mettent les gyros et tout alors qu'on est sur un parking Et ils me disent Contrôle des papiers Sortez nous les papiers C'est NCIS quoi Donc je sors ma carte grise Et du coup ma carte grise Vu que je venais acheter le véhicule il y a une semaine Tu sais bah Tu sais ça met du temps pour en faire une Il me dit Oh bah faut la faire Je sais pas quoi Tu sais il me prend la tête déjà Il me dit Ouais Je lui dis Ouais prof vous me contrôlez J'ai rien fait de bizarre Il me dit bah si Vous changez de place Je me suis dit bah pourquoi Changez de place Il est suspect et tout Donc prends mes contrôles tranquilles Voilà ils me rendent mon permis Machin machin Après on discute et tout Tu sais il me dit Ouais jolie voiture Vous avez ça à vous Je dis oui c'est à moi Et tu sais bien sûr Ils croyaient pas que c'était à moi Tu vois J'ai dit ouais c'est juste au nom de mon père Parce que c'est un peu cher l'assurance Voilà mon nom Du coup j'ai mis au nom de mon père Et voilà donc Voilà tu sais Tu sais bien ils posent les questions Comment tu te payes ça Je sais pas quoi Tu sais mais je dis pas ça On garde pas tu vois Ouais Du coup on prend mes contrôles tranquilles Ensuite Deuxième contrôle Alors cette fois-ci C'était un peu plus hard Donc là je me fais contrôler C'était à Nancy Tu vois au niveau de Pour ceux qui connaissent un peu Nancy Au niveau du Comment il s'appelle le bar là Les artistes Tu vois Ouais si oui je vois Voilà le feu rouge Je me fais contrôler au feu rouge En fait je suis passé à l'orange Ouais Et pour eux c'était passé au rouge Voilà Et il y avait la police derrière moi Mais moi je pouvais pas Je refreiner tu vois Il y avait un véhicule derrière moi Et si je freiner Genre le véhicule il me tapait Tu vois Ouais Et donc Donc je passe à l'orange Hop Bon bah tu dois Je me suis dit Bon bah c'est sûr Ils vont mettre les gyros Tu vois Bon ils mettent les gyrophares Hop Le gars il met carrément Tu sais j'étais en décapotable Du coup le gars il met le Tu sais le parleur Sur le côté J'étais avec Bad Flunch Sur le côté s'il vous plaît Donc je me mets sur le côté Tu sais il me pète la honte Et puis je me rappelle Qu'il y avait Tous les gens Qui étaient posés à l'artiste Qui ont applaudi Tu vois Ouais Ils ont applaudi Genre quand ils ont mis les gyros Donc là le film Qui sort vénère Et c'est dommage Que j'ai pas filmé cette scène Franchement j'ai été dégoûté Parce que c'est la deuxième fois Que je me suis fait contrôler Je me suis dit Bon je vais pas filmer tout Ça va être un contrôle tranquille Quoi Et elle me dit Ouais vous êtes pas salron Je trouve machin Déjà là ils arrivent Hop Papier du véhicule Machin machin Je donne les papiers Après il y a la collègue Elle me dit Ah bah par contre Ça fera 4 points en moins 4 points en moins Dans le permis Et je dis Quoi ? 4 points en moins Je lui dis Bah pourquoi ? Elle me dit Bah vous avez grillé le feu rouge Je lui dis Mais j'ai pas grillé le feu rouge Je suis passé à l'orange Je sais quand même ce que je fais Et un feu rouge je m'arrête Un feu vert je passe Un feu orange je passe Si je peux Je passe à l'orange Je lui dis Oui j'ai chabou madame Je suis passé à l'orange Mais je ne suis pas passé au feu rouge Et là il me dit Quoi le flic ? La collègue Je suis par la collègue Et là il y a un gars Il vient Un policier Je vous jure que les gars Je n'invente rien du tout Il vient Il me dit Ferme ta gueule Le policier Dommage que j'ai acheté ma gopro Parce que là maintenant Je laisse ma gopro allumer Dommage que je n'avais pas ma gopro Il me dit Ferme ta gueule Je lui dis Quoi ? Je lui dis Là je commence à m'énerver Je lui dis Ecoute Ce n'est pas parce que Tu as un uniforme policier Que tu peux tout te permettre Et il me dit Je te jure Il me dit Si 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 C'est comme ça On est en démocratie C'est moi le chef Je lui dis Mais toi tu as complètement craqué Déjà tu ne me dis pas Ferme ta gueule Il me dit Bon tu ne comprends pas Et il me redit quoi Une deuxième fois Ferme ta gueule Maintenant Tu me laisses faire mon travail D'accord Et là je regarde la meuf Je lui dis Vous voyez comment Votre collègue Il travaille Et je trouve Qu'il y a des policiers gentils Mais il y a beaucoup de policiers Qui Genre Ils ont Ils ont l'uniforme Et ils se sentent supérieurs A toi et tout Tu vois comment Ouais Du coup voilà Le mec il était Je ne sais pas ce qu'il avait Peut-être qu'il était jaloux Je ne sais pas Alors du coup Ça c'était Deux semaines après Et en fait J'avais un rendez-vous Avec feu vert Pour refaire mon véhicule Tu vois Parce que je devais En fait changer un truc De mon véhicule Quand je l'ai acheté Et du coup J'en profiter Pour tout acheter Le gilet Le A et tout Et du coup Je n'avais pas mon A Je n'avais pas mon gilet jaune Donc il m'a mis le A Il m'a mis le gilet jaune Il m'a mis le feu orange Il m'a mis 4 plans Il t'a mis une totale quoi Ouais il me met la totale Je dis Ok tu veux faire le mal avec moi Pas de soucis On va rigoler Je dis Vas-y t'inquiète Mais moi Il me dit quoi Il me dit Si tu n'es pas content Tu contestes Ouais en gros Si tu n'es pas content Tu envoies ta nette Je vais contester Je lui ai dit Bah tu verras Si je ne conteste pas On se reverra Je lui ai dit Donc voilà Je reçois l'amende Chez moi Tout Tu dis bien que j'ai contesté Je ne suis pas passé au feu rouge Je suis d'accord Tu sais je suis passé au feu rouge Je veux bien Je suis passé au feu rouge Pas de soucis Je suis passé au feu rouge Ok Mets moi mes 4 points Mets moi ce que tu veux Je m'en fous J'assume Alors que là Je ne suis pas passé Tu vois Ça me rendait fou Je ne suis pas passé Il y avait pas de soucis avec moi Je ne suis pas passé Il y avait deux autres personnes derrière Je ne suis pas passé On était 4 Ils étaient 2 Tu vois les policiers Donc je ne suis pas passé On va contester Tu verras Il y a des témoins Je ne suis pas passé Du coup je vais au centre de police Et puis en fait Il y avait un policier que je connaissais Bon allez Je dis que la repasse et tout Bon c'était un policier que je connaissais Qui est du coup bien placé chez eux Je lui expliquais la situation Et il m'a enlevé Il m'a tout enlevé En fait Il m'a enlevé les amendes Et il m'a enlevé les 4 points J'ai dit ton collègue il avait la haine Parce que je ne sais pas Peut-être si j'ai une belle voiture Je ne sais pas Du coup il m'a tout enlevé Et voilà Donc je lui dis Moi je passe à l'orante Je lui dis Si tu veux Mets moi le feu orange Tout ce que le feu orange Je crois que ce n'est pas une amende Enfin ce n'est pas de point C'est juste une amende Bah ça dépend de la circonstance Ouais ça dépend de la circonstance Mais moi tu vois Je ne pouvais pas m'arrêter Je lui dis Moi je ne pouvais pas m'arrêter Il y avait une voiture derrière Du coup il m'a dit Ok pas grave Je te mets rien Il m'a tout enlevé Tu vois il m'a enlevé le A Il m'a tout enlevé Moi j'avais rendez-vous chez Feuvert Et je lui dis Viens maintenant dans ma voiture Si tu veux il y a le A Il y avait tout Tu vois J'étais en règle Voilà donc du coup Je me suis bien sorti avec ça J'ai rien eu Parce que j'en avais quand même Pour 500 euros d'amende Plus 4 points Ah ouais Le gars il avait la haine Et s'il pouvait me mettre autre chose Il me mettait autre chose Enfin voilà Ah oui bah ça ça rouge souvent Moi c'est des choses qui m'arrivent En cas où Voilà du coup Deuxième contrôle comme ça Puis après bon C'est des contrôles un peu banal Et puis il y avait un contrôle Bon tu étais là aussi Tu te souviens avec la voiture Voilà je dis pas Mais voilà tu te souviens Quel contrôle je parle Près de SC des Lancie Là où il y a les avions Qui décollent Qui atterrissent Il y a un petit aérodrome On va dire On s'était fait contrôler ici aussi C'était contrôle tranquille Bon il savait Enfin on l'aura dit Qu'on faisait des vidéos Et tout Du coup Ils étaient sympas Ça je sais pas Je sais pas si j'étais là Si t'étais là Si si c'était avec la grosse voiture Qu'on avait Qu'on avait Tu te souviens Ah oui Il a pris la voiture Il a essayé Ah oui Après je suis monté dans leur voiture Et je lui ai demandé Si je pouvais conduire sa voiture Et tout Voilà Et du coup tranquille Ils étaient sympas Vraiment très sympa la police Ils nous connaissaient Après En fait Je leur ai expliqué Que je connaissais un gars Chez eux Qui était haut placé Et tout Il m'a dit Ok pas de soucis Et même ses enfants Ils étaient fans de nous Voilà même ses enfants Ils étaient fans de la team La Salle Parce qu'en un moment donné Je lui ai dit On faisait des vidéos Et il dit Ouais moi mon fils Il cherche La Salle Ma fille Elle arrête pas de me saouler Avec Roxane Bah là Vous pourrez que vous connaissez Roxane est youtubeuse Là Et il dit Ouais Et aussi mon fils Il me saoule avec La Salle La Salle Bah c'est nous Là tu mets La Salle Moi je suis Eden Enfin moi je suis l'une Et lui c'est Eden Et du coup Ils étaient tranquilles Sympa Et puis après Je les ai revus Je crois une semaine Après à Nancy Je me baladais Et tout Et eux Ils étaient en civil Et ils m'ont Ils m'ont parlé Et tout Non franchement Tranquille Sympathique Sympa Je les vois De temps en temps Sur Nancy Et puis voilà On se dit bonjour Et tout Tranquille Voilà Et puis voilà Et récemment Je me suis fait contrôler Alors cette fois C'était pas par la police C'était Il y a une semaine C'était par la gendarmerie Et bon voilà Alors je roule tranquille Tu vois Et en fait J'étais à 30 Au lieu de 50 Sur une zone Tu vois Mais en gros Il était 2h30 du matin Si il n'y a personne Qui roule sur les routes Tu vois Moi en ville Je roule tranquille Tu vois Parce qu'il y a des piétons Il y a des enfants Et tout Donc je fais pas le show Tu vois en ville Et du coup Voilà Je me suis fait contrôler Par la gendarmerie Bon ils m'ont mis Les 50, les 30 Enfin voilà Je leur ai dit Ouais C'était la gendarmerie Tu vois Je leur ai dit Ouais Mais ils m'ont pas mis de pente Ils m'ont juste mis Avec cette vitesse Tu vois Parce qu'ils ne savaient pas Que j'avais pas de jumelles Il n'y avait pas de radar Du coup Ils m'ont mis ça Puis voilà Puis après Je leur ai dit Que je voulais pas Me prendre la tête Tu vois Elle était 2h30 J'étais fatigué Je revenais De 3h de route Je me suis dit Bon vas-y C'est bon Mets moi ce que je lui dis Vas-y Mets moi ce que tu veux Laisse moi tranquille Voilà Il m'a mis 90 balles D'ailleurs que j'ai reçu Que j'ai reçu aujourd'hui Les 90 euros Ça va vite hein Ah il coffre vite J'ai reçu moi un truc Voilà Il m'a mis 90 euros Et voilà Du coup voilà C'est comme ça Ça fait 10 fois Que je me fais contrôler Après il y avait Des contrôles un peu banales Ou genre juste Voilà Papier du véhicule Bon ça après Mais bon Je me suis fait contrôler Quand même 10 fois En un mois et demi Alors que Je vous jure Je vous jure Avant je roulais Avec la Punto de mon père Donc la filette Punto Pour ceux qui savent Parce que la grande des Punto Bon vous tapez sur internet C'est une vieille voiture Qui date de 2007 2006 je crois Un truc comme ça Et je me suis fait contrôler Zéro fois Avec la Punto Et depuis que Depuis que j'ai ma BM Je me fais contrôler 10 fois Ou 12 Je sais plus Bah ça 4 fois avec la gendarmerie 7 fois la police Enfin voilà Du coup Et donne toi aussi Du coup raconte nous un peu Bah écoute Je vais raconter Deux histoires Je pense que c'est assez Puis j'en raconterai Une récente Alors un jour Donc je suis tout seul Donc il faut savoir Que moi la plupart du temps Je sors un peu tout seul Je suis tout seul en voiture Et du coup Et lui il part de son côté Et puis moi je pars du bien Et puis Il est pas forcément au courant Que je sors Et ça va te rappeler quelque chose Un jour je suis en train de rouler Comme ça Et en fait La nuit Il allait manger Et en fait Moi je passe en voiture Et je sais pas pourquoi On m'a contrôlé Et je me souviens C'était le camion Donc c'est un camion police Qui s'arrête Qui me contrôle Et ils viennent comme ça Ils m'ont sorti Alors ils m'ont sorti Du véhicule comme ça Comme si j'étais Je ne sais qui Alors ils me sortent du véhicule Ils me mettent contre la voiture Et ils me fouillent Et c'est là où j'arrive Ils étaient Ouais Ils étaient 5 sur moi On s'entraîne de me contrôler Ils sont tout seul Et du coup Moi j'étais au tacos En fait C'était pour ceux qui connaissent Au tacos de l'ancien J'étais juste à côté du tacos C'est ça Et moi en fait J'allais retirer à la banque Mais moi je ne savais pas Qu'est-ce qu'il était là Donc du même Je vois Je vois une CLA Je me dis CLA Et CLA Et Je dis Je vais voir Mon défi Je vous jure Qu'il y a des policiers Je ne sais pas S'il y a des gens Qui nous regardent Et qui se sont déjà fait contrôler Il y a beaucoup de policiers Qui abusent de leur pouvoir Quand même C'est abusé Et je viens Je dis Je vois ils fouillent Bah je raconte un peu Je vois ils fouillent Je dis Non mais c'est bon Ça sert à rien de le contrôler Ils m'ont fouillé quand même Ils vont pas de la drogue Je sais pas quoi Ça sert à rien de le contrôler Tu vois moi je commence à Tu j'aurais dit tranquille C'est un de contrôler C'est un gars clean Voilà Je leur ai dit quoi Je lui ai dit Ferme là T'es qui toi pour parler Et ils l'ont poussé Et ils me poussent Alors moi j'ai commencé A m'embrouiller Avec le policier Je lui ai dit D'où tu pousses les gens Comme ça J'ai dit Ouais Je dis moi D'où tu me pousses Je viens de te dire Qu'il est tranquille Tu me pousses pas Je t'ai pas agressé Je vous ai pas mal parlé Je lui ai dit juste Qu'il a rien à se rebrouiller Il a rien sur lui Vous pouvez fouiller De fond en comble Vous pouvez démonter la voiture Il y a rien Il a rien Et après Bon voilà Ça a duré à peu près 10 minutes Et ils m'ont fouillé Donc à 5 Ensuite le gars Il commence à me poser Toutes sortes de questions Je lui ai dit Je suis dans le droit De pas répondre Tout simplement Il a pas à savoir ma vie Et je lui ai dit Vous êtes en train De me fatiguer J'aimerais y aller Merci Donc ils m'ont lâché Je suis parti Et là plus récemment Donc Alors plus récemment J'ai été contrôlé A N1 Hier Avant-hier je crois Alors je sors Donc j'ai la classe C Donc celle que j'ai montrée Donc je prends la classe C Qui fait quand même assez Beaucoup de bruit Donc bon Je roule Et je suis avec D'ailleurs quelqu'un Que vous avez sûrement vu Dans la vidéo de la salle C'est la toute première personne Qu'on voit dans la vidéo de la salle Où il présente les agresseurs De Moké Et De Razmo Et du coup Bah la personne là Elle me dit Est-ce que tu peux me déposer Vite fait J'ai un rendez-vous Je lui dis Vas-y monte Bah je suis en train de rouler Comme ça Je vous jure que c'est vrai Et normal J'ai rien fait Je roule Je suis à 30 Je suis même en dessous J'étais à 20 km heure Pour vous dire Et là je vois quoi Un gars qui arrive en balle derrière Bah je me dis Oula Et je vois la gendarmerie en moto Et je me dis Oh bah c'est pas pour moi Et je vois quoi Je lui refaire Mets-toi sur le côté Qui me dit Bah je me mets sur le côté Tu sais une une Tu sais c'est laquelle C'est la rue du 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 Norma Ouais Donc la rue là Et puis le gars Commence à me dire quoi Présentez les papiers et tout Et je lui dis Vous avez un motif Pourquoi vous m'arrêtez Et il me dit quoi Il me dit Bah ouais Vous avez emprunté une voie de bus Bah Je lui rigole comme ça Déjà je dis au gars là Qui j'ai accompagné Je lui dis Ecoute Descends du véhicule Vas-y laisse moi régler ça Toi pars Je sors comme ça Je lui dis Tu vois où qu'il y a un bus Dans cette zone Parce que tu sais Il me dit quoi J'étais sur une voie de bus Alors que C'est pas vrai Il n'y a pas de bus Qui passe par là Il n'y a aucune zone de bus Derrière ici Et lui tu confirmes Des fois il trouve des trucs Mais des fois il y en a Il me contrôle Je vous jure Il y a des policiers Des fois ils me contrôlaient Et ils cherchaient le petit truc Je te jure Ah oui Bah justement Je vais l'expliquer Alors donc du coup là Il me dit Quoi ouais Ok Votre passeport Je lui dis quoi Je lui dis non Mais mon passeport Déjà il est dans mon autre voiture Donc je ne l'ai pas Enfin bref Il m'a contrôlé Il n'avait rien à dire Je lui ai dit bon Maintenant j'ai un rendez-vous À 14h Vous m'avez mis en retard Donc il m'a mis 30 minutes en retard Et bizarrement Je bombarde sur l'autoroute Qui je croise Je croise le même gars Je passe à côté de lui Il m'a rien fait Je sais pas si Il m'a fait un signe comme ça Mais je bombarde Attention parce que les gens Ils vont dire Ouais tu respectes pas Les gars je t'as 110 110 c'est la limitation Donc je passe à côté de lui Non mais moi tu vois Je contrôle Enfin moi je respecte Tu vois Je respecte Bon et des fois il y a des trucs Des fois tu vois pas Tu vois genre t'as 50 au lieu de 30 Tu sais pas que c'est une zone 30 Des fois ça se voit pas Non mais il y a personne Qui respecte Je vous le dis En tant que conducteur Dans les zones 30 Franchement il doit y avoir Une personne Franchement Une personne sur 10 Qui respecte les zones 30 Après c'est pas un truc C'est pas un truc qu'il faut faire Mais voilà Je sais que moi Ça fait maintenant Ouais 7 mois 8 mois Je crois que j'ai le permis 6 mois Ouais 8 mois à peu près Et je sais que Quand il y a des zones 30 Les gens ils respectent pas Quand ils roulent à 50 40 quoi tu vois Et là récemment En fait tu sais C'était la police La police municipale Et la police Et en fait ils étaient Ils étaient à la zone 30 Où il y a eu le truc Et en fait ils étaient en train De flash les voitures Qui passaient quoi Et le gars Donc imaginez vous la scène Donc le policier Il a la truc en main Et il fait quoi Une une J'arrive donc C'est zone 30 Je suis à 20 et quelques Et je le vois Il sort son truc Il flash Et hop Il le cache derrière son bras Tu sais genre Pour faire style Tu sais comme si j'ai pas vu Bah je fais quoi Moi j'ai vu qu'il a fait ça Donc je m'arrête à côté de lui J'ouvre la fenêtre Et je lui dis Alors Ça flash Et le gars C'est un truc C'est une personne assez âgée Et puis Il a commencé à rigoler Et je lui ai dit Non mais je respecte Et pour rigoler Je lui ai dit quoi J'ai dit Par contre C'est la première fois Que je respecte ici monsieur Et d'ailleurs Il y a quelqu'un Que tu connais Qui m'a vu Et qui a rigolé aussi Ah c'est la Le frère C'est le frère du Du Brandon Voilà Ah il est pas mal Et donc du coup Voilà il m'a regardé Mais voilà Rien de truc Et puis des contrôles Bon bah j'en ai eu plein Toutes sortes Après c'est le contrôle banal quoi Les gens contrôlent Ils me demandent La dernière fois On m'a demandé Le numéro de série De la voiture Pour te dire Le gars a été chercher Ouais non mais Il a cru que c'était Un truc Je sais pas Enfin voilà du coup Il m'a demandé Le numéro de série Le numéro de machin J'ai dit allez allez On voulait vous raconter Un peu ces histoires Où on s'est fait contrôler Si jamais dans les commentaires J'ai déjà fait contrôler Si vous avez permis quoi Ou des parents à vous Je sais pas Qui ont Voilà Qui sont déjà fait contrôler N'hésitez pas à nous dire En tout cas C'est tout pour cette vidéo Et moi je vous dis Bye bye Et respectez la loi C'est tout pour cette vidéo